De corbeille, pardon. Une bulgare maintenant, Marinova. Alors que Bautista, elle terminera quatrième concours général de GRS. Marinova est le troisième que l'on découvre ici au ruban. Elle est vraiment parfaite. Elle a été championne d'Europe junior. Et je crois que c'est un grand moment de sport qu'on a vu. Là aussi, le ruban ne doit pas du tout s'interrompre. Il doit toujours être en mouvement. Je veux dire que la GRS a pris une dimension très importante à ces internationales France. Le public était ravi de voir ces championnes qui justement nous montraient avec toute l'expression, tout ce que peut donner justement l'harmonie entre la musique et le corps. On voit une maîtrise réellement à la perfection de ces objets. Ça paraît facile, mais ça demande des heures et des années d'entraînement. Actuellement, c'est les deux nations, l'URSS et la Bulgarie, qui se partagent les premières places dans le concert international. La GRS est aux Jeux Olympiques ? Oui, la GRS était à Séoul. C'est une discipline relativement nouvelle, puisque il y a seulement une dizaine d'années qu'on peut la trouver dans les compétitions internationales, aussi bien aux Jeux Olympiques que aux Championnats du Monde. Là aussi, tous ces gymnases préparent les prochains championnats d'Europe qui auront lieu à Godborg au mois de novembre prochain. Amen. Merci.